bonsoir 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 ça fait longtemps il me semble que ça fait des lunes j'étais tellement habituée d'en faire bonsoir à tous salut sophie c'est un petit peu plus long sur facebook ça me fait du bien de vous voir j'ai été dehors tellement j'ai les mains maganées bonjour bonjour alain j'ai bombardé de questions parce que j'ai reçu ces super produits là donc aujourd'hui on va découvrir des prêt-à-boire je m'amuse à regarder les capsules de un deux cocktails si vous connaissez pas rose elle est fantastique je l'aime beaucoup salut tout le monde dominique nicolas fait longtemps catherine c'est le fun merci d'être là ça va être bref aujourd'hui parce que peut-être que will va joindre à nous à 7 heures je le sais pas il est en entraînement il a recommencé à travailler il travaille vraiment très très fort ça va être une capsule fort intéressante on la fera un jour mais de toute manière j'avais pas fini mon quiz et je veux le terminer donc demain j'envoie toute l'information à la csp vous aurez les informations sur jesca arnois sommelier et sommelier je prends un nom pendant que tout le monde se logue là salut guylaine pascal nadine écoute j'ai eu une pluie et holly on a la france in the house bobby andrew qu'on va justement découvrir et déguster je parlais de rose d'un deux cocktails parce qu'elle fait des bancs d'essai avec toutes les prêt-à-boire et j'en ai reçu une tonne j'étais curieuse de voir son top 3 qui est presque identique au mien elle avait choisi romeo les romeo jeans prêt-à-boire qui sont extraordinaire moi le bleu royal le prêt-à-boire c'est vraiment ce que je bois tout le temps et le spritzol j'ai pas goûté au moito de mon ami patrice plante et ça l'arrivera bien un jour je vais aller me chercher ça moi je suis rendu estrie montérégie on sait jamais cheffeux mais alain qui est là présentement l'indé ruisseau m'a envoyé un nouveau communiqué qui s'appelle je sais pas je vais massacrer les noms là j'ai posé une tonne de questions maxime m'a répondu bobby andrew vous pouvez aller les suivre donc c'est des cocktails organiques prêt à boire pas calorique donc 69 calories seulement c'est en fait là si je vous regarde ça vite vite là bon c'est faible en calories chaque canette de 355 ml c'est quand même des bonnes canettes ok 69 calories bon lock ça veut dire lac comme le lock nes et si vous regardez urbaine urbain je sais pas frais vif donc on s'entend que ça doit être quelque chose de pas mal cool à boire sur le bord d'une piscine alors pendant que je déguste ça ça vous tente de voir toutes les prêts à boire aller voir un deux cocktails font vraiment un beau travail et moi je m'amuse c'est sûr que ma spécialisation c'est les vins regardez ce que je dégustais je le fais pas avec vous aujourd'hui parce qu'on aura pas le temps puis en a pu malheureusement à la saq mais fort intéressant le lirarakis un vin de la graisse je suis allée les visiter donc si vous mangez des fruits de mer optez pour les vins blancs grecs celui-là est fait à base de villana mais on avait vu l'acertico et c'est ça que je voulais que vous reteniez acertico ou agiorgitico pour le rouge acertico c'est pour le blanc ok on fait le banc d'essai voilà je goûte à ça et je vous compte ma péripétie j'ai hier j'entends les poules oui oui j'ai des poules ça faisait un an que j'avais pas planifié ça c'est pas parce que le trend du moment je le redis on dirait que tout le monde a des poules mais moi j'aime le goût des oeufs frais et ça te prend la petite cabane toute la patente fait que mon cousin fait une belle cabane tout va bien mais il me dit bah c'est pas grave c'est assez haut fait que j'entends bah 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 je sais pas comment que ça fait là pit 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 je sais pas ce qui se passe puis les poules sont rendus sur le top de mon toit bon comment tu débarques des poules là ceux qui me connaissent je t'entêté fait que j'avais je me dis bon prends une petite escale beau une deuxième là finalement je finis avec la méga escabeau je me suis fait chicaner par mon père fait qu'imaginez moi grimper sur le toit avec un biscuit pour essayer des attirés puis d'attirer le bec puis de les pogner puis en tout cas fait que là j'ai des graphiques ils me descendent les poules j'aimais dans leur cage je me sens fière de moi le pire arrive je décide je n'avais pas compris pourquoi que les poules ils étaient sur le top il y a toujours une raison c'est qu'il y avait une bête puante qui est allée les attaquer vous me voyez venir il y a bien rien que moi je voudrais faire pire je ne pourrais pas donc je décide de passer le truc dans dans la piscine puis là je reçois des gouttes d'en face fait que je fais ça comme ça puis je cherche je me dis bien c'est bizarre c'est étrange il pleut pas tu sais quand même j'ai un nez je suis sommelier ça ça prend pas un nez ça sent la mort donc morale de cette histoire je me suis fait arroser par une belle puante hier c'est pour ça que les poules étaient sur le toit donc écoute ça s'invente pas fait que là tu pu fait qu'avant que je comprenne que c'était sur moi elle m'a pas fait pipi direct là juste genre un joli spray moi ça que là j'ai ça d'en face c'est cheveux puis ses pieds je pense en tout cas c'est la robe je pense je pense mon aspirateur de piscine en robe fait que je rentre chez nous avec cette odeur là que je réalise que ça c'était du pipi de moufette et pourquoi les moufettes bon avaient attaqué mes poules ceci dit moral de cette histoire si vous avez des poules il ya des prédateurs si vous avez des prédateurs vous êtes une proie attention il n'y a pas juste le kovid qui est dangereux bon rapido on va déguster le urbaine donc urbaine organique on va l'essayer au litchi gingembre ça sent le gingembre en tout cas des fois le litchi c'est très tropical trop fort là ça sent pas trop fort c'est très délicat très bien donc c'est une base de cidre gazéifié ça sent très frais 3,5 % d'alcool c'est disponible partout je suis surprise ce qui est le fun c'est que tu n'as pas de sucre là dedans et ça goûte pas le sucre non plus c'est pour ça que c'est faible en calories vraiment bien frais à cause de la bulle c'est léger ça n'a pas un goût trop puissant des fois j'écoute sugar rush puis tu sais ils mettent des extraits d'amandes ci de ça il faut toujours faire très attention donc un cocktail biologique fort intéressant j'aurais pensé qu'il serait beaucoup plus punché puissant ça se boit bien ça ne lève pas le coeur je le dis parce que des fois ça peut être trop lourd oui tu goûtes tu goûtes toutes les bases sont là hum tu goûtes le litchi peut-être en finale un peu comme un petit bonbon tu sais les bonbons asiatiques très très bon j'ai hâte de goûter au deuxième le deuxième c'est citron et concombre donc ah mon dieu ça sent le concombre à plein nez ça sent très très bon c'est super invitant le mix citron concombre et rafraîchissant juste au nez là hum loque le lac tu vois l'autre c'était vif et frais hum hey ça c'est bon en tabarouette ok perso j'aime beaucoup lui parce qu'il est plus vibrant plus explosif en bouche on goûte le citron ça tient bien hum 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 3.5% d'alcool j'aime le pétillant ça perdure loque avec du grec loque pour manger le loque avec du grec si tu le fais un accord mai et vin dès que tu travailles le concombre c'est sûr que tu fais appel à de la salade quelque chose de frais hum et puis l'autre litchi gingembre peut-être des sushis peut être intéressant parce que tu as le petit côté relevé du gingembre hum hum ok verdict j'aime les deux mon préféré c'est des goûts personnels j'adore le citron concombre hum mais franchement chapeau parce que le litchi ne goûte pas trop fort donc pour ceux qui aiment un petit peu plus tropical vous allez aimer le litchi et ceux qui aiment un peu plus vacances concombre frais été vous allez vous allez aimer le loque alors à vos marques prépartis tout le monde est là c'est sûr qu'il va nous manquer des joueurs des joueurs on est jeudi il y en a qui travaillent évidemment on n'est plus confiné mais ils viennent en rediffusion en rediffusion et je trouve ça fantastique donc juste pour vous dire on me demandait comment ça allait moi mon déconfinement écoute c'est la folie il y a 26 contrats virtuels qui sont rentrés juste en moins de 48 heures donc c'est quoi des contrats virtuels c'est de l'animation donc l'animation pour des centaines de personnes 120 personnes juste avant vous j'étais avec épiderma donc eux autres rentrent dans les cliniques donc c'est le fun c'est de c'est de se réinventer et des fois de chercher trop fort c'est pas ça la clé c'est juste de s'adapter soi-même et en s'adaptant bien ça vient tout seul et alors c'est 20 mystères ça marche full pin donc voilà la bouteille pour c'est demain demain 19h30 et on va manger ça avec le risotto aux crevettes de coquette ceux qui n'ont pas coquette si vous faites Jessica Arnois vous avez 40$ de rabais ça vaut vraiment la peine vous avez tous ce rabais là by the way et moi j'adore ça et là je viens de m'inscrire à la ferme Lufthalue quelque chose comme ça j'ai bien hâte de voir qu'est-ce que ça va donner ok il nous reste 10 questions ça va passer très très vite la question qu'on avait vu là ah salut Richard ça c'est mon oncle Giuseppe salut salut tout le monde donc bravo Bobby vraiment le fun Marie-Ève désolé pour mon c'est pour ceux qui se demandent si je sens encore la moufette non Annie Soleil m'a donné des produits à la lavande donc je me suis laissé deux heures j'ai préféré la lavande au jus de tomate et puis oui je sentais encore ce matin mais là je pense que je sens plus bon on va passer à une autre histoire c'est le pipi de chat qui m'a fait penser à ça pipi de chat la réponse c'est juste pour mouah c'est mon oncle salut mon beau Richard donc pipi de chat c'était pour le sauvignon blanc et la réponse était du buis ah donc il nous reste 9 petites questions je prends mon cahier rouge comme une vraie prof il y avait un article qui disait que je voulais peut-être faire mon doctorat là je suis en train de travailler là-dessus ça me serait le fun un doctorat sur l'alchimie du vin pourquoi pas oui je suis nerd à mes heures ok on part donc trois étapes de dégustation je vous ai parlé de comment ok quand on dégustait oeil, nez, bouche, pas pied, main, bouche ça a un nom un nom que vous avez vu est-ce que vous pensez que c'est une dégustation qui est physique ah est-ce que vous pensez que c'est une dégustation qui est émotive je sais pas pourquoi je me fais ça là émotive B est-ce que vous pensez que c'est une dégustation qu'on appelle organoleptique oui merci Lynn oui c'était un bel article dans la presse c'était le fun c'est l'MBA qui l'a reposté mais je trouvais ça le fun parce que on dirait que ça fait des lunes de ça là puis c'était déjà de début du confinement ou est-ce que vous pensez que c'est des mentales donc une dégustation physique émotif, organoleptique ou mentale donc là je vois des réponses différentes c'est sûr que sur Instagram il y a toujours moins de monde aller sur Jessica Arnois sommelière si vous voulez bien voir je garde mon Instagram parce qu'il y a toujours la communauté différente je trouve ça important que vous manquiez pas ça les 50 questions donc j'ai fait ça en 4 temps 4 quiz pour ceux qui se pratiquent mais je vais vous envoyer avec la CSP un diplôme du confinement pour le fun si vous avez 60% et plus là vous êtes pratiqué vous devriez avoir plus que ça ok donc toutes les questions on va les avoir vues sinon allez vous pratiquer ou refaites-le sans pratique juste pour tester vos connaissances donc 5, 4, 3, 2, 1 c'est évidemment organoleptique organoleptique c'est les organes mais on appelle ça comme ça c'est organoleptique oeil 1 on regarde 2 on sent 3 on goûte et c'est la même chose dans la vie je vous suggère de faire les 3 étapes dans cet ordre pour ne pas être déçu donc on peut mélanger du vin rouge à du vin blanc pour faire A un vin rosé B une sangria C un champagne rosé ou D un porto porto rosé ok mais boire du vin c'est forcément émotif c'est forcément émotif oui tout à fait Oli Oli a fait son MBA avec moi à Paris Dauphine donc je savais que quelqu'un allait me reprendre et j'ai fait exprès de mettre cette option-là parce que c'est sûr que c'est émotif on peut être déçu pareil donc quand on mélange du blanc et du rouge est-ce que A c'est du rosé est-ce que B c'est de la sangria est-ce que D c'est du champagne rosé ou est-ce que D c'est du porto rosé bonjour Jean-François ça fait longtemps que je vous ai pas vu c'est donc le fun merci d'être là 5 4 3 2 1 là vous avez on dirait que vous buvez la gague j'ai plein de réponses différentes ok ting 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 j'attends un peu là clairement vous copiez pas l'un sur l'autre là je pense vous avez dit tout c'est mélangeant officiellement ok on peut mixer pas mixer un vin blanc avec un vin rouge pour faire du rosé ce n'est pas légal c'est légal c'est en champagne oui donc c'est sûr que si tu mixes du vin blanc avec du vin rouge tu peux faire la sangria au maître que tu veux mais ce que je voulais vous dire c'est que le procédé technique de faire un mix un assemblage de vin blanc avec un vin rouge c'est en champagne qu'ils ont le droit de le faire donc en champagne ou les mousseux Benjamin Bridge m'a confirmé qu'il le faisait aussi alors un point donc on a neuf petites questions ça va passer vite que signifie faites-moi nom des coeurs il y en a-tu qui l'ont eu il y en a plein qui ne l'avaient pas c'est sûr que c'est mélangeant donc je vous réexplique on n'a pas le droit techniquement de mixer du blanc avec du rouge pour faire du rosé sauf en champagne ou un mousseux pourquoi je ne sais pas la technique c'est vraiment de faire un rouge donc soit de presser les raisins ou de saigner la cuve ok je vous redis des réponses petite question facile mais elle peut être mélangeante parce qu'il y en a une qui pourrait aller à deux tranchants que signifie un cèpe de vigne salut de la gaspé c'est donc bien le fun ça bonsoir j'ai manqué les séances je me remets du covid ah non t'es pas sérieux pas Olivier t'as pas eu le covid tu te remets du confinement ou tu l'as attrapé malheureusement j'ai deux amis qui l'ont eu donc je vais attendre ta réponse j'espère que t'es correct un autre ami ok donc est-ce que A cèpe ça veut dire champignon est-ce que B ça veut dire pied est-ce que C branche ou D Bourjon ça doit venir avec le prénom c'est Oli les deux Oli qui ont pogné le covid je pense que si vous appelez Oli vous êtes prédestiné c'est peut-être un gêne oh non mon ami Olivier mon grand ami qui a mon frère que je disais avec qui on a justement fait le MBA ensemble il est à Paris lui il a quatre enfants il a attrapé le covid donc j'espère que l'autre Oli sommelier si je l'ai eu c'est difficile de se remettre ah non ah non les deux Oli l'ont eu je suis vraiment désolée pour toi mon ami je vais te divertir au moins la bonne nouvelle tu peux être là mais pas drôle faites attention à vous donc 5 4 3 2 1 les jeux sont faits je pensais vous prendre pas mal plus que ça les amis bravo parce que ça aurait pu être la branche parce que c'est le tronc et les petites branches qui s'appellent le pied de vigne évidemment cèpe avec un E c'est un champignon mais là on parle pas de ça donc cèpe de vigne on fait référence au pied et quand on dit des vieilles vignes ça peut être des vignes centenaires donc le cèpe le pied est très large ça fait moins de raisins mais les raisins sont plus concentrés alors un point je vois des cœurs bravo je pense qu'il y en a pas mal qui l'ont eu on continue je suis toute à l'envers de savoir que Lille a eu le COVID au Québec êtes-vous correct on a du monde partout à travers le Québec on a des amis d'Europe bon ça on l'a vu ensemble ah ben bravo je vois des beaux cœurs c'est le fun ça quand je vous dis ça sent la brette hier c'était pire que ça c'est quoi ça sent la brette ok la bretannomycite la brette quand vous buvez une Heineken ça sent la brette comme hier donc ou presque j'ai pas mis ça mais est-ce que ça sent le printemps est-ce que B ça sent l'écurie ok un peu funky le cheval l'animal est-ce que C ça sent le sang ou est-ce que D ça sent le moisi comme la vieille cave moisi donc quand vous entendez la brette Richard le bois c'est pas dans les c'est pas là j'ai dit printemps ben si tu dis le bois comme boisé ça serait le printemps le sous-bois l'écurie le sang ou le moisi la brette bretteannomycite c'est un c'est un défaut qu'on retrouve dans les vins beaucoup des vins nature vont sentir ça mais dans les bières on veut ça souvent comme la Heineken ça sent ça tu vas avoir des verres des verres des bières qui sentent la brette donc 5 4 3 2 1 ça sent la moufette comme quand on boit de la Heineken mais on va appeler ça plus écurie cheval donc B était la bonne réponse bravo félicitations vous êtes très fort hey Louis c'est donc le fun merci d'être là B vous l'avez il nous reste quelques petites questions ça je pense je sais pas si vous allez l'avoir ok quand on dit des vendanges en verre oui bravo vous l'avez je me prends une petite gorgée je vais prendre un petit ça sent bon ok j'aime bien ce produit là pour ceux qui étaient pas là je bois le Bobby Andrew le Locke à boire très frais très rapidement le goût peut altérer donc c'est important de le boire assez rapide puis buvez-le direct la canette c'est mieux pour le goût puis la stabilisation du bout vendange en verre qu'est-ce que ça veut dire ça une vendange en verre est-ce que tu augmentes le côté vert du raisin est-ce que ça veut dire presser le raisin est-ce que ça veut dire de sécher le raisin ou est-ce que ça veut dire de réduire les raisins donc est-ce que A on augmente les raisins pour qu'ils deviennent verts tu sais t'en veux des raisins ça s'appelle une vendange en verre est-ce que B la vendange en verre c'est quand tu le presses est-ce que C c'est quand tu les sèches ou est-ce que D c'est quand tu réduis tes raisins là je vois des réponses différentes je vois B je vois D j'ai vu A donc une vendange en verre on peut faire avec ça du verju verju qu'on peut utiliser dans les vinaigrettes beaucoup de chefs vont prendre du verju très intéressant ça donne un côté acidulé le fun ce serait bon dans des prêt-à-boire de prendre du verju pour aller augmenter l'acidité donc 5 hey Matthias Matthias Murgis qui est un des meilleurs chefs que j'ai connus you don't understand I'm speaking French Matthias c'était le head chef de Charlie Trotter maintenant il y a plein de restaurants à Chicago c'est un être extraordinaire c'est le fun de tous être ensemble donc 5 4 3 2 1 c'est de réduire les raisins donc D était la bonne réponse si vous avez dit d'autres trucs c'est normal on l'a pas vu ensemble mais je trouvais ça important une vendange en verre de connaître ça imaginez qu'on fait pousser des vignes faites-moi des coeurs si vous l'avez et puis là t'as beaucoup de raisins pourquoi j'ai pensé à ça c'est parce que je pensais aux cèpes de vignes si le cèpe est vieux il produit moins de raisins tu produis moins de raisins t'as plus de concentration même chose bravo donc si tu fais dropper tes raisins tu les coupes avant que la vigne donne trop d'énergie à mettre trop de raisins donc tu veux réduire tes grappes vous allez me dire oui mais ça fait moins de jus oui c'est vrai mais le jus est de meilleure qualité donc vaut mieux moins et mieux c'est comme dans n'importe quoi donc 3 questions anthocyanes qu'est-ce que ça veut dire anthocyanes les anthocyanes polyphénols j'ai déjà dit ça anthocyanes j'ai déjà dit ça une fois c'est sûr que c'est dur donc est-ce que A c'est le pigment est-ce que B c'est une bactérie l'anthocyanes est-ce que C c'est des défauts donc l'anthocyanes du vin ou est-ce que D ça fait référence au taux de sucre dans le vin donc est-ce que A c'est des pigments ces verts ont réduit exactement Nadine donc les raisins qui tombent sont pas mûrs sont verts on les écrase et on fait un verju qui est comme une vinaigrette tu mets ça dans ta vinaigrette ça fait acide alors là les anthocyanes est-ce que A ça a rapport à la pigmentation est-ce que B c'est une bactérie cette chose-là l'anthocyanne est-ce que C c'est un défaut comme la brette ou est-ce que D ça a rapport au sucre là vous faites toutes les lettres de votre alphabet on voit vraiment que vous avez suivi les cours c'est super parce que quand je vous pose une colle qu'on n'a pas appris et c'est normal ben là vous êtes tout mêlé et c'est ça mon but c'est que on a fait on a couvert une matière importante mais il y a peut-être une dizaine de questions sur 50 qu'on n'a pas vues ensemble et que je veux vous poser donc 5 4 3 2 1 je vois beaucoup de réponses différentes j'ai vu beaucoup de A de C de B beaucoup sont allés dans le C majoritairement mais la bonne réponse tonton tu l'as c'est le A donc bravo c'est la pigmentation les vins qui sont extraits comme les rouges il y a beaucoup d'anthocyanes ok donc on va dire flavone dans les blancs des polyphénols phénoliques la matière phénolique dans les rouges donc pourquoi le vin rouge est meilleur pour le corps c'est parce que ça nous stimule ok c'est un antioxydant donc plus t'extrais plus t'as une pigmentation plus t'as de polyphénol plus tu pompes le sang plus c'est bon pour toi mais un verre ok ça dépend qui là bon faites-moi des coeurs je pense qu'il y en a qui l'ont eu bravo c'était pas évident donc l'anthocyanes n'est pas un défaut c'est la pigmentation mais c'est vrai que ça sonne comme un nom de défaut les tannins justement si on parle de pigmentation d'extraction les tannins se trouvent dans la peau bravo dans les grains de raisin et dans la branche ok donc dans le bois tu sais quand tu suces un bâton de popsicles c'est comme tannique donc les tannins est-ce que A ok ça rend le vin plus souple facile là B plus structuré C plus pâle ou D plus sucré donc là je vous en ai collé une toffe je vous en mets une facile ah c'est là salut Loulou salut tout le monde c'est le fun merci d'être là Instagram c'est que le monde ouvre ferme ouvre ferme ça va vite 6 heures le monde y mange sauf la classe donc 5 4 3 2 1 les jeux sont fait c'est excellent je vois beaucoup de réponses je vous laisse encore un peu de temps vous l'avez dit donc faites des coeurs c'est B les tannins c'est comme une structure de maison ok plus un vin est tannique il faut que ce soit des tannins qui sont mûrs parce que des fois tu peux extraire d'un raisin qui est pas mûr et c'est pas bon ça donne ça trop âpre trop amère trop asséchant on veut pas ça on veut une belle structure d'accord bravo ça va bien il nous en reste juste 2 et on se quitte ça va être la fin des quiz la semaine prochaine je vais déguster le rosé un superbe rosé de Gérard Bertrand avec Nicolas Galli qui est extraordinaire donc on va faire la dégustation oeil nez bouche la semaine prochaine vraiment on recommence la pratique c'est une nouvelle classe on finit la session et puis après ça on va avoir l'entrevue c'est toujours un 15 minutes de dégustation donc logez-vous à 6h et puis 6h15 à 6h30 c'est la l'entrevue si vous travaillez ça va être en rediffusion pas de problème ok donc la cinquième saveur ça c'est une petite note pour notre ami François Chartier que j'aime beaucoup c'est François qui nous avait parlé de ça un jour j'en ai parlé une fois dans les chroniques de mémoire donc quelle est la cinquième saveur de base est-ce que ah on parle évidemment les saveurs qu'on a connues vous le savez sucre au début l'acidité l'amertume quand on recule et le salé qu'on voit pas très souvent donc est-ce que c'est A épicé B tanique C umami qui veut dire savoureux ou D laqué c'est comme laqué Oli unami t'es-tu dyslexique on dirait que tu joues au uno unami tu cherches-tu un ami unami ok 5 4 3 2 1 vous êtes trop bons je pensais vous pogner c'est l'umami l'umami c'est une cinquième saveur qui existe tu sais là le célèbre MSG que la cuisine asiatique utilise souvent ça rend ça savoureux t'en as dans le parmesan aussi donc l'umami était la bonne réponse c'est ou un ami si vous êtes dyslexique ok dernière question et je vous quitte on est à l'heure c'est magnifique c'est quoi ma dernière ah ouais là je suis en train de faire un test pour faire une cave à 20 ok maison donc avec la température toute la bonne température et le bon taux d'humidité le taux d'humidité 55 degrés pour qu'une cave ok elle soit parfaite pour faire conserver vos vins ça prend justement tu prends ta bouteille tu la couches l'étiquette en haut sauf pour les portos idéalement et ça prend l'humidité je vous dis à 55 degrés donc la cave devrait être à quel degré est-ce que A c'est 5 à 10 degrés est-ce que B c'est idéalement 10 à 14 degrés est-ce que C c'est 15 à 20 degrés ou est-ce que D ici c'est de 21 à 25 degrés là je vois des réponses comme toi dyslexique grave tu sais c'est tellement vrai moi je suis archi c'est pas la dyslexie mais la dyscalculie c'est encore pire ça écrire un chèque pour moi ou mettre un nip c'est l'horreur ok c'est pour ça que j'aime ça la face donc la reconnaissance faciale plutôt donc je vois beaucoup de réponses intéressantes B sur Instagram vous êtes dans le B C donc là regardez le pensée il fait chaud aujourd'hui vous voulez votre vin à quel degré 5 à 10 10 à 14 15 à 20 ou 21 à 25 21 à 25 là ça c'est quand t'es en Espagne pis ils te servent une bouteille de vin qui est encore en train de fermenter fait tellement chaud c'est fou donc 5 4 3 2 1 en parlant d'Espagne j'étais j'étudiais l'espagnol ben j'essayais mais il parle le catalan c'était un flop total ça fait vraiment longtemps de ça pis on m'a demandé ma quote que j'aimais le plus et moi ma quote c'est comment tu dis ça une quote là une ligne là c'est ah la belle vie qu'on vit qu'on vit la vie qu'on veut j'ai toujours dit ça c'est pas moi qui l'avais inventé j'avais lu ça pis j'ai toujours vécu ma vie en fonction de ça parce que quand t'es dyslexique justement ben tu crées ta vie tu dois pallier à certaines faiblesses comme dans n'importe quoi et en tapant ça dans Google j'ai vu une photo de quelqu'un qui voyageait en Espagne et c'était ce que j'avais écrit la belle vie qu'on vit quand on vit la vie qu'on veut incroyable c'est comme un message dans une bouteille que quelqu'un aurait trouvé c'est une citation merci Dominique salut Lucie donc on se quitte là-dessus la bonne réponse était B faites-moi des coeurs si vous l'avez donnez-moi votre taux sur mettez-le sur 10 si vous aviez eu pipi de chat aussi donc votre note sur 10 pour le fun pour que je puisse voir je pense que ça l'a très très bien été j'ai eu 2-3 questions difficiles qu'on n'avait pas vu donc 39 au total sur 50 c'est excellent Eric 9 sur 9 Daniel wow bravo vous pouvez le faire sur 9 si vous voulez bonne soirée Lali bravo merci Guylaine hey bravo c'est donc 9 sur 10 Nadine c'est excellent 8 luc si vous n'avez pas une bonne note c'est pas grave mettez-le c'est le même qu'on apprend merci on fait des applaudissements virtuels c'est toute Lucie qui a édité les vidéos qui les a postées elle s'est refaite elle travaille en agence d'animation d'événementiel imaginez et maintenant elle fait des masques 44 sur 50 9 sur 10 c'est ça des entrepreneurs ils sont beaux ces masques allez voir agence la belle galère hey bravo Dominique 10 sur 10 toujours un plaisir de te dire merci Oli j'espère que tu vas te remettre sur pied gros bisous une erreur une question d'absence c'est bon Gaétan bravo André hey je suis extrêmement fière de vous Pascal 45 sur 50 au total impressionnant Ronald 7 sur 10 Doric 9 sur 10 je suis sans mots donc ceux qui ont le goût de pousser allez voir le WSET le 8-7 à l'ITHQ je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui sont très puissants bravo Audrey c'est beau t'as manqué les premières sinon tout bon pour le reste bravo Jean-François t'as beaucoup de potentiel Giuseppi c'est beau j'ai pas ta note Daniel ben super si j'ai pas vu vos notes vous savez que je vais toujours relire même mon oncle a du talent Luc merci c'est super gentil donc on se revoit jeudi vous me le direz si 18h c'est trop tôt quand on était confiné peut-être que c'est bon mais je peux le faire peut-être à 7h30 si vous préférez donc peut-être m'écrire à quelle heure vous avez les coordonnées d'agence La Belle Galère le test je vais faire un petit live pas un live mais un petit vidéo pour vous dire quand ça va être en ligne c'est l'association canadienne des sommeliers professionnels qui vont l'éditer qui vont le mettre en ligne je vais tout vous dire ça donc d'ici jeudi prochain toutes les informations vont apparaître jeudi pour le moment on maintient la même heure mais si jamais il n'y a pas assez de monde parce que là j'en ai perdu une bonne moitié ils travaillent on va le faire un peu plus tard mais là c'est 18h jeudi prochain et demain 19h30 ciao merci d'avoir été là merci d'avoir regardé cette vidéo